C'est M. et Mme Tout-le-Monde. Il y a aussi l'armée qui pèse. Par exemple, celui-là, il est Frumentarius. Il est fourrier de la 3e Légion, responsable de l'approvisionnement en nourriture de la 3e Légion. Celui-là, il fait partie de la 6e Légion victorieuse. Vous avez des numéros de Légion, des trucs comme ça. C'est assez intéressant. Il y a des cadres de soldats. C'est en fin néolithique, si on veut. C'est assez intéressant. Ils ont retrouvé à Sion récemment des stèles plus anciennes, dont elles ont été reprises pour être modernisées il y a 5000 ans. Ils ont trouvé quelque chose qui a 2000 ans de plus. Et ce qui est intéressant en comparant l'archéologie d'un côté et de l'autre, c'est qu'on voit vraiment qu'il y a du passage. Vous avez ces motifs en carré qu'on retrouve ici. Vous avez aussi des colliers. Et ça a une forme d'être humain. Ça, vous voyez le nez et les yeux. Là, on voit les yeux. Là, c'est pas, là, c'est sculpté. Et ça montre qu'ils avaient des relations entre eux. Là, c'est les mêmes motifs. Et ensuite, il met des tirets. Et chaque deux ou trois tirets, il y a une étape. C'est des cartes routières pour le transport. Capite la borne, qui se trouve contre l'église de Bourg-Saint-Pierre, qui est le 24e île depuis Martigny. Donc, vous avez les bateaux sur la route qui vous donnent... Ils voudraient vérifier avec les motifs. Je ne suis pas certain. Plutôt que laisser à moitié abîmé dans les galtars, on a fait faire une avance qui met sa bernard dessus. En se disant, au moins là, il est sauvé des gens qui vont se promener dans les galtars. L'assiette à soupe qu'on a actuellement au poil, ce sont des années-vades. C'est les premiers successeurs de ça. Là, vous avez une partie de la vaisselle qui a été utilisée au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Début XXe. Pour que ce soit hygiénique, c'était en métal. Sous-titrage ST' 501 C'était en métal. C'était en métal. Sous-titrage ST' 501 C'était en métal. C'était en métal.